Donc maintenant je vais avoir le grand plaisir d'accueillir sur scène notre invité spécial pour cette conférence plénière de l'après-midi. Alors je pense que vous le connaissez tous, il s'agit d'un pionnier de l'espace qui a d'ailleurs participé au programme soviétique des Salyut et Soyouz et a ensuite participé, et heureusement pour nous, au programme américain des navettes spatiales. Il a d'ailleurs été sur le cinquième vol de la navette Discovery. Il vient aujourd'hui sur scène nous faire partager son expérience de spationaute et sa vision de l'innovation. Le thème de sa présentation c'est d'ailleurs croire au pouvoir de nos rêves pour innover. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrick Baudry. Bonjour à toutes et tous. Laissez-moi vous dire tout d'abord, je suis très heureux d'avoir cette opportunité d'intervenir dans le cadre de AnyDays, organisé par National Instrument. C'est une entreprise qui a la chance, je dirais même le privilège, d'être en contact avec pratiquement tous les domaines où la haute technologie est une clé essentielle. Vous êtes tous dans cette salle concernés par des activités de haute technologie, d'éducation également. Et haute technologie éducation, c'est vraiment le mariage nécessaire pour qu'on puisse continuer à bâtir le monde du futur. Parce que vous savez, nous sommes tous d'une espèce très particulière, l'espèce humaine qui s'est développée sur une planète, la planète Terre. Nous voyageons à travers l'univers à bord de notre planète. Et ce qui nous a fait progresser, évoluer, ce n'est pas notre intelligence, parce que ce n'est pas l'intelligence qui est la particularité essentielle de notre espèce, mais c'est sa curiosité. Et c'est cette curiosité qui nous a poussés à toujours essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivions, à connaître de mieux en mieux l'univers proche et lointain au milieu duquel nous évoluons. Et c'est cette curiosité qui nous a donc permis d'avancer. Curiosité, c'est le maître mot, mais le rêve est vraiment le moteur principal de la curiosité. Et c'est grâce au rêve qu'on est poussé à innover, à inventer, à imaginer, à construire, à entreprendre. Et vous le savez tous, quoique aujourd'hui, la forme de société dans laquelle nous nageons de plus en plus semble se dessiner autour de la non-entreprise, de la non-imagination, le non-risque. En fait, c'est vraiment l'imagination, la prise de risque et ce qui nous pousse vers l'excellence pour faire mieux et pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. J'ai eu le privilège de passer ma vie dans des différents domaines de haute technologie, l'aéronautique, l'espace. J'ai eu l'immense privilège d'aller dans l'espace, c'est vrai, de travailler avec les soviétiques à une époque où le monde était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Puis avec nos amis américains, de voyager à bord d'un engin fabuleux qui s'appelle la navette spatiale, qui n'est plus en service aujourd'hui, comme vous le savez, est un engin fabuleux pour deux raisons. D'abord, technologiquement, c'était vraiment le nec plus ultra de ce que l'on pouvait inventer dans les années 80 pour voyager plus haut, plus vite et plus loin, aller dans l'espace donc. Mais en même temps, ce qui était passionnant, c'est que c'était un engin extrêmement pointu, extrêmement délicat à opérer et extrêmement dangereux. Ce qui fait que toutes les notions dont j'ai parlé s'y trouvaient rassemblées. L'imagination, le savoir-faire, la prise de risque. Et il est vrai qu'au cours des différents programmes de conquête spatiale par l'homme, auxquels on a assisté jusqu'à présent, on a toujours pu voir que, d'une part, l'avancée et l'imagination étaient présentes, bien sûr, mais toujours accompagnées d'une prise de risque mesurée, maîtrisée, dans la plupart des cas, Dieu merci, parfois pas tout à fait maîtrisée. Et la navette a été vraiment l'aboutissement d'une suite de vaisseaux spatiaux qui ont été développés jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Et en même temps, qui nous ont permis non seulement d'avancer, mais également de maîtriser humainement ce qui fait l'intérêt de notre vie. Donc, notre curiosité épanouit en allant plus loin et en allant au-delà de ce qu'on va faire jusqu'à présent. En ce moment, vous voyez des images de la navette au décollage. Pour quelqu'un qui a toujours rêvé de voler, dont la passion est vraiment le vol, j'ai toujours voulu, depuis mon plus jeune âge, être pilote, puis astronaute quand l'occasion s'est présentée, quand vous vous trouvez couché là-haut dans cette machine qui pèse plus de 2000 tonnes au décollage et que les moteurs s'aliment enfin. Moi, j'ai eu 13 reports annulation de tir car la particularité du métier d'astronaute, c'est qu'on travaille beaucoup pour un objectif mais qu'on n'est jamais sûr d'atteindre l'objectif. C'est d'ailleurs la particularité de beaucoup de domaines où on se fixe des objectifs un petit peu difficiles, vous le savez bien. Mais là, quand enfin vous êtes couché là-haut, que les moteurs 60 mètres plus bas s'allument, c'est vraiment le rêve qui devient réalité dans une atmosphère extrêmement bruyante, violente. On s'arrache brutalement au pas de tir parce qu'on a instantanément plus de 3000 tonnes de poussée qui arrivent, comme la masse est de 2000 tonnes. Vous voyez très bien ce qui se passe immédiatement. On décolle et on accélère le plus vite possible sur une trajectoire pratiquement verticale pour sortir de l'atmosphère le plus rapidement possible. Et en deux minutes, vous venez de voir les boosters latéraux de la navette qui ont été séparés du corps principal. Ce sont ces boosters qui fournissent l'essentiel de la poussée au décollage. Ce sont des boosters à poudre, pratiquement 5 mètres de diamètre. Donc vous voyez 1200 tonnes de poussée chacun, donc beaucoup plus qu'une fusée Ariane. Ça vous laisse imaginer la dimension de l'engin spatial au décollage. Et donc quand ces boosters sont largués, au bout de 120 secondes, on a déjà une vitesse de l'ordre de 6000 km heure et on est pratiquement sorti de l'atmosphère. Et à ce moment-là, alors ça déjà secoue un peu, vous voyez, certains peuvent avoir des visions, mais tout se remet en place très vite. Et on prend une trajectoire beaucoup plus horizontale, c'est-à-dire parallèle à la surface de la Terre, dans le vide, donc sans problème aérodynamique, pour accélérer vers ce qui est nécessaire d'acquérir pour orbiter autour de la Terre, une vitesse de l'ordre de un peu moins de 30 000 km heure. Donc aller dans l'espace, ça consiste à accélérer de 0 à 30 000 km heure en 9 minutes. Et c'est un bonheur absolu du début à la fin. Alors il faut aimer ce qui pousse, c'est sûr que si vous n'aimez pas ça, il vaut mieux partir dans un autre mode de locomotion, mais quand on aime ce qui pousse, c'est absolument génial. On voit les nombres de Mac qui passent, qui s'égrènent, Mac 2, Mac 5, Mac 10, Mac 15, Mac 20, et ça continue. Alors pour quelqu'un qui n'est que pilote d'aéronefs atmosphériques, même s'ils vont à Mac 2 ou Mac 2 5, c'est un bonheur absolu. Puis on se retrouve donc là-haut, et comme National Instrument, en fait, le métier d'astronaute a cette particularité d'être en contact avec toutes sortes de métiers, de professions scientifiques, techniques ou autres, et de concrétiser ou aider à concrétiser les objectifs de tous ces domaines très variés, très différents, qui vont de l'astrophysique à la physiologie humaine, en passant par la communication, bien sûr, l'observation, etc. Donc il y a une multitude de métiers avec lesquels on travaille pendant l'entraînement, qui peut durer plusieurs années. Moi, je me suis entraîné près de trois ans en Union soviétique et un peu moins de deux ans aux États-Unis. Tout ça pour, un jour, concrétiser le travail de tous, là-haut, et dans quelques domaines, faire avancer les connaissances de manière à pouvoir aller plus loin encore la fois suivante. Et c'est finalement, je pense, pour tous ceux qui travaillent dans ce monde de la technologie, de la haute technologie, qui travaillent sur des avancées dans une sorte de domaine. Bon, évidemment, le domaine des mesures est essentiel à tous nos métiers. Et vraiment, quand on peut concrétiser son rêve, sa passion, c'est le plus grand privilège dont on puisse bénéficier. Et donc, l'espace, c'est un exemple, bien sûr, mais je pense qu'il y a de nombreux métiers qui ont ce bonheur. Et même si, évidemment, le fait de voler d'une manière parfaite, c'est le vol parfait, finalement. En un pesanteur, on vole naturellement, on se déplace par impulsion sur une paroi pour se diriger vers l'autre paroi ou vers le tunnel que l'on veut atteindre. Donc, vous voyez quelques images de la vie à bord. Le travail, là-haut, s'organise sur un cycle d'à peu près 24 heures. On fait, comme vous le savez, 16 fois le tour de la Terre toutes les 24 heures. Donc, on ne suit pas le cycle des jours et des nuits. On s'organise sur 24 heures pour avoir à peu près 8 heures de repos et 16 heures d'activités diverses, de travail. Et parmi ces activités, il y en a une qui est vraiment une pause, une coupure dans ce que l'on fait. C'est le moment des repas. On en a trois par jour, comme lorsqu'on est sur Terre. Un breakfast, un lunch et un dîner. 15 minutes à chaque fois. Ce sont pendant ces minutes que vous voyez en ce moment sur l'écran qu'on peut faire une pause, prendre un petit peu de recul, échanger les uns avec les autres, modifier le programme de vol aussi. Ça arrive parfois, même assez souvent, en fonction de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire et des pannes ou des imprévus qui ont pu se produire jusqu'alors. Mais c'est avant tout, humainement... Vous savez, quand on travaille dans nos différents domaines, bien sûr, c'est qu'on aime ça, mais également, sur le plan humain, la récompense, c'est non seulement de parvenir d'atteindre certains objectifs, mais également de rencontrer des phases, des périodes très, très riches, humainement parlant. Personnellement, ça m'est arrivé en Union soviétique, quand j'ai pu travailler à la Cité des Étoiles, avec des gens qui avaient une expérience déjà considérable, qui étaient restés dans l'espace déjà plusieurs mois. Dans les années 80, ce n'était pas si courant, c'était vraiment une phase d'avancée très importante de longueur des vols spatiaux. Chez les Américains, travailler dans un autre monde, finalement, avec le même objectif, mais avec des moyens différents, une technologie bien plus développée en ce qui concernait le vaisseau spatial. Mais finalement, l'objectif était le même, et humainement, c'était extrêmement enrichissant de travailler dans un contexte et dans l'autre, et puis sur le gâteau, d'être là-haut, de flotter librement, d'avoir ce regard sur sa propre planète, ce regard que l'on peut porter de l'extérieur, cette fois-ci. Voir la Terre de l'extérieur, c'est quelque chose d'absolument magique et de très très beau, qui vous permet sans doute d'avoir plus de recul sur votre vie, bien sûr, mais sur votre existence. Parce que pour un être humain, voir sa planète de l'extérieur le confronte à un paradoxe très très fort, le fait tout d'abord de voir qu'il n'est rien, car on prend bien conscience que la planète Terre sur laquelle on vit, isolée dans le noir absolu de l'espace, c'est quelque chose qui nous dépasse infiniment, et donc on n'a en même temps rien du tout et le centre du monde, puisque ce regard, on l'a nous-mêmes, et donc on est le centre de ce que l'on voit et donc on a également conscience de sa propre existence. Et c'est ce paradoxe entre l'évidence de le peu d'importance que l'on peut avoir et en même temps l'évidence de sa propre importance à travers ce regard qu'on porte sur le monde, c'est un paradoxe très aigu, mais qui vous donne un regard complètement différent sur le monde, et on nous pose souvent la question, finalement l'espace, quelle est sa définition ? Quand est-ce qu'on l'a inventé ? Quelle est sa nature ? En fait, l'espace est, c'est aussi simple que ça. Il n'est pas la frontière entre nous et un autre univers, il est simplement le monde qui nous entoure et à travers lequel nous voyageons. Et je pense que toutes les avancées de nos connaissances, dans absolument tous les domaines, ont pour but de mieux comprendre ce monde et l'espace n'est qu'une manière très particulière de participer à ces avancées. C'est pour ça que très souvent, on constate aujourd'hui une désaffection très grande des plus jeunes vis-à-vis des carrières et des professions scientifiques, techniques, technologies et autres. Et c'est quelque chose d'extrêmement regrettable. Je sais que NI France, comme National Instrument de l'Orson Ensemble, travaille dans le domaine éducatif. Personnellement, je travaille depuis maintenant plusieurs décennies en créant des écoles, en Afrique, qui est mon continent d'origine, puisque je suis né au Cameroun, donc je suis le premier à son autre africain. parallèlement à cela, et l'Afrique est un continent qui me passionne, et je me bats avec beaucoup de gens pour que l'éducation soit accessible au plus grand nombre, d'une part, mais surtout que l'on abandonne cette vision de l'éducation vers des carrières essentiellement non scientifiques, disons, puisque j'englobe toutes sortes d'activités. Et cette désaffection vis-à-vis de ces formations, de ces carrières est extrêmement dommageable. On fait entre autres des camps d'excellence qui rassemblent toutes les meilleures élèves féminines des neuf pays francophones d'Afrique, qui les rassemblent pendant deux mois d'été pour leur permettre d'accéder ensuite à une formation supérieure, alors qu'autrement, elles seraient plutôt destinées à rentrer chez elles ou dans leur village. Tout ceci vers des notions, vers des connaissances scientifiques et techniques, bien sûr, puisque c'est avant tout ce qui nous est nécessaire pour bâtir le monde, pour nous adapter aux changements que l'on voit tous les jours, pour faire en sorte que l'on arrive à vivre de plus en plus nombreux sur cette planète, ce qui sera extrêmement difficile. Et dans un domaine très particulier, celui de l'énergie, l'espace sera nécessaire à trouver des solutions qui vont très vite nous manquer. Vous savez tous que sur la Lune, dans le régolithe qui recouvre la Lune, il y a une molécule particulière qui est de l'hélium 3, qui est un isotope non radioactif de l'hélium. Cet hélium 3, par fusion, donnera de l'énergie et il faudra à peu près 10, 20 tonnes d'hélium 3 pour fournir l'énergie que l'on consomme aujourd'hui sur l'ensemble de notre planète en un an. Donc c'est une des solutions que l'on peut envisager dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle la conquête spatiale habitée a une importance qui nous dépasse. Il n'y a pas seulement des objectifs à très court terme comme on peut l'imaginer. Moi je crois aux objectifs plus lointains à long terme. Je pense que les Chinois notamment s'intéresseront à la Lune et ce sera peut-être la raison pour laquelle les Américains s'y intéresseront à nouveau. Toujours est-il que sur la Lune il y a des enjeux majeurs. En allant sur Mars, également des enjeux encore plus importants pourront être levés dans la mesure où ils nous permettront de mieux comprendre notre place dans l'univers, la nature de la vie, de notre vie. Tout ceci, c'est finalement une avancée vers et dans l'univers qui est le nôtre. Et c'est cette avancée, cette avancée des connaissances à laquelle nous participons tous qui fera que notre vie sera remplie. J'ai eu la chance, vraiment le grand privilège en travaillant dans l'aéronautique, en travaillant dans le spatial, en travaillant dans le scientifique car il a fallu travailler avec beaucoup de scientifiques pour non seulement élaborer, mais mettre en œuvre les programmes qui ont été les nôtres à bord de la navette, à bord de Célu7, puis à bord de MIR et à bord de l'ISS aujourd'hui. Je crois que le monde est merveilleux, même si bien souvent on nous dit l'inverse. Et je suis convaincu qu'un oléanomène qui sont les nôtres, il sera plus merveilleux encore. Je vous remercie de votre attention. Je souhaite que ce Any Days soit le plus riche possible pour vous tous. Et je souhaite aux plus jeunes d'entre vous d'avoir cette opportunité d'aller travailler sur la Lune et d'aller mettre le pied sur Mars. Ils sont européens, pourquoi pas ? L'avenir se bâtit autour de cela. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada